Don of War 3 Don of War 3 Rien ne vous oblige à me croire et je pense qu'il vaut mieux que je vous donne trop d'informations que pas assez de ce point de vue là Donc cela étant dit on va entrer dans ce qui nous intéresse réellement c'est à dire le jeu Don of War 3 évidemment troisième épisode officiel de la série de jeux de stratégie Warhammer 40.000 signé en Link Entertainment Série de stratégie plutôt respectée Le premier épisode était très bon et a bien marché Du coup on attendait évidemment ce troisième épisode avec une impatience non dissimulée Parce que soyons honnêtes la grosse majorité des jeux Warhammer 40.000 Ils sont assez pourris donc comme Relic a l'habitude d'en faire des très bons Et bien on se concentre là dessus pour essayer de se consoler un peu de toutes les autres daubes qui sortent sur cette franchise Alors du point de vue de la bêta ouverte on a accès qu'à la partie multijoueur du jeu Qui comme c'est désormais devenu la tradition dans Don of War Peut se jouer en 1 contre 1, en 2 contre 2 et en 3 contre 3 Mais n'attendez pas ici à retrouver toutes vos habitudes et toute l'architecture des jeux précédents de la série Parce que Don of War 3 tout comme Don of War 2 en son temps A changé beaucoup de choses par rapport à son épisode précédent Et c'est probablement l'une des choses que les joueurs de cette bêta Moi y compris d'ailleurs Vont lui reprocher Alors je tiens à noter quand même avant de commencer à rentrer dans l'art du jeu Que personnellement je trouve pas que c'est nécessairement une mauvaise chose De faire des changements majeurs D'un jeu à l'autre J'avais beaucoup aimé Don of War 1 C'est d'ailleurs un de mes jeux de stratégie favori Mais j'avais également beaucoup aimé le 2 Malgré les gros changements qu'ils avaient fait D'un point de vue philosophie, d'un point de vue architecture de jeu Et d'un point de vue mécanique Et je trouvais ça plutôt osé de leur part De prendre une franchise qui avait marché Et de dire on va vous faire une suite Mais plutôt que de faire une suite qui a simplement De plus beaux graphismes Et davantage d'unités On va faire un truc complètement différent Ce qui à mes yeux était d'autant plus justifié Que Don of War 1er du nom avait eu énormément d'extensions Et que du coup il était un petit peu difficile de continuer je pense A faire des itérations sur la même formule Et là avec Don of War 3 On se retrouve une fois de plus avec un jeu Qui va passer à la trappe Une bonne partie des mécaniques du 1 Une bonne partie des mécaniques du 2 Et nous replacer dans quelque chose qui est très différent Ce qui ne veut pas nécessairement dire que c'est mauvais Et ce qui ne veut pas nécessairement dire que c'est bon non plus Donc là derrière je vous ai mis une partie en 3 contre 3 Que j'ai pu faire tout à l'heure En multi sur la bêta Je joue les Space Marines Qui ne sont pas vraiment ma faction favorite Mais bon c'est la faction générique de Warhammer 40 000 Donc je me suis dit que je vais vous les mettre en exergue Comme vous pouvez le voir je joue les Dark Angels Qui n'a pas une grande influence Et même pas du tout d'influence sur le gameplay A l'heure actuelle Je suis accompagné d'un autre Space Marine Et d'un Eldar Il me semble que nous faisons face à 2 Eldar Et un Space Marine Ou un Space Marine et 2 Eldar Il n'y a que 3 factions dans le jeu La 3ème faction c'est les Orcs Qui sont beaucoup moins populaires Que les deux autres je pense Peut-être parce qu'ils ne sont pas super bien équilibrés A l'heure actuelle Ce qui n'est pas nécessairement un gros souci Ça reste une bêta Donc l'équilibrage c'est le moindre des problèmes Mais en gros dans Don of War 3 Quand tu joues en 3 contre 3 On commence avec les bases De chacun des camps Des deux côtés de la map Contrairement à Don of War 2 Ici on a une vraie construction de base Qui reste cela étant dit Moins avancée et moins ouverte je dirais Que celle du 1 pouvait être Donc tu vas réellement Créer des bâtiments Qui vont réellement cracher chacun Des unités différentes Mais tu ne vas pas vraiment placer tes bâtiments Ailleurs que sur ton point de départ Et tu ne vas pas vraiment trop te soucier De la construction de ta base Une fois les bâtiments réellement construits De ce point de vue là on retrouve La partie base building Que certains avaient beaucoup regretté Lorsqu'elle avait été enlevée du 2 Parce que dans le 2 tu avais une base Mais ce n'était pas vraiment une base Soyons franchement honnêtes C'était juste un point de spawn Mais bon ça reste du base building Relativement basique Sans mauvais jeu de mots Et je pense que si vous vous attendiez A quelque chose peut-être D'un peu plus classique D'un peu plus inspiré Du premier Don of War De ce côté là Vous n'allez clairement pas le retrouver Et d'ailleurs ce n'est pas la seule chose Que vous n'allez pas retrouver Sur ce nouveau Don of War 3 Le système de ressources Une fois de plus Va s'organiser autour De deux ressources principales Donc la réquisition et l'énergie Pour récupérer ces deux ressources On va désormais capturer un seul type De points de contrôle Vous pouvez d'ailleurs En voir à de nombreuses occasions Sur l'écran Ces points de contrôle Sont évidemment fixes Sur le terrain Il faut maintenir Des groupes de tes unités dessus Pendant un certain temps Pour le capturer Et une fois que tu l'as capturé Tu peux installer des modules dessus Donc un petit peu Comme on pouvait le faire dans le 1 Et ces modules vont te permettre De générer de la réquisition Vont te permettre de générer De l'énergie Tu peux également construire Une tourelle dessus Comme tu pouvais le faire dans le 1 Et tu peux également Un petit peu plus tard Dans ton arbre technologique Entre guillemets Augmenter l'efficacité D'un point de contrôle Donc pour qu'il continue De générer encore plus De ressources au fur et à mesure L'utilisation des ressources Elle est une fois de plus Relativement classique Les unités de base Entre guillemets Vont généralement utiliser Que de la réquisition Les unités plus avancées Vont utiliser de l'énergie Et de la réquisition L'énergie mettant En règle générale Davantage de temps A être récupérée On a également des améliorations Qui honnêtement Sont pas en très grande quantité Quand tu compares Avec les précédents épisodes De la série Qui elles aussi Vont souvent te coûter De la réquisition Et de l'énergie De ce côté là Le jeu a vraiment été Largement simplifié Je veux dire T'as deux types d'upgrades Par type d'unité Donc par exemple Chez les Space Mine T'as un upgrade Qui augmente de 15% Les dégâts De toutes les unités d'infanterie Sans discrimination Donc ça va du tactical A l'assault marine Au scout Toutes les unités d'infanterie T'as un upgrade Qui augmente de 15% La robustesse Une fois de plus De toutes les unités d'infanterie Donc pas de distinction non plus Et la même chose Pour les véhicules Donc un upgrade Pour les dégâts Un upgrade Pour les points de vie Et puis ça se décline Sur tous les véhicules Il n'y a pas vraiment De distinction non plus Et ça a tendance A donner un côté Peut-être un petit peu Trop homogène De la chose Qui te permet Peut-être moins De te spécialiser Que tu pourras le faire Alors il reste Certains bonus Certaines améliorations Certaines aptitudes Également Que tu peux donner A des unités spécifiques Par exemple Les tactical marines Qui sont connus Justement pour Pouvoir s'adapter A beaucoup de situations Sur le terrain Peuvent obtenir Un fusil plasma Et un lance-flammes Un petit peu plus tard Dans leur cycle De développement Mais comparé A ce que tu pouvais faire D'un point de vue De la variété Et de l'amélioration De tes unités Dans Donoff War 1 Et du point de vue De la variété De l'équipement Et de la spécialisation De tes unités Dans Donoff War 2 On se retrouve ici Avec un jeu Qui est beaucoup plus simple Et le côté plus simple Du jeu Va en fait se retrouver Beaucoup Et à tous les étages Sur les unités Que je qualifierais D'unités classiques Alors qu'est-ce que j'entends Par unités classiques Et bien en fait Toutes les unités Qui ne sont pas Des unités héroïques Puisqu'en fait Donoff War 3 Est construit En majeure partie Autour de ce qu'ils appellent Leurs élites Donc lorsque tu vas Faire un match En multijoueur Il va falloir que tu choisisses Un loadout Il va falloir que tu choisisses Trois élites Donc il y en a plusieurs Pour chacune des factions Par exemple Vous pouvez voir que j'avais Choisi Gabriel Angelos Des Bloodraven Le fait que je jouais Les Dark Angels Ce qui est un peu débile Mais c'est pas grave Et ces élites Sont des super unités Héroïques de la mort Qui vont semer Vraiment L'apocalypse Sur leur chemin Et en fait Le délire des élites C'est qu'ils sont Techniquement gratuits A invoquer Ils ont juste Un temps de recharge Mais il faut des points D'élite Entre guillemets Pour les sortir Ce qui veut dire Que certains élites Vont être Beaucoup plus puissants Que d'autres Et vous allez d'ailleurs Le voir A la fin du match Il y a des bestioles Qui font vraiment La moitié de l'écran Mais les élites Qui vont être plus balèzes Vont demander plus de points Donc vont demander Plus de temps Avant d'être sortis Et du coup T'as un certain degré D'escalation Entre guillemets Du conflit Bien que même Les élites Qui ne coûtent pas Nécessairement cher Par exemple Gabriel Angelos Tu peux le sortir Relativement vite Dans le match Sont infiniment 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 plus puissantes Et plus mises en avant Que les unités de base Alors c'est pas nouveau Que ce soit dans Dawn of War Parce que dans Dawn of War 2 Et même dans la campagne De Dawn of War 1 Les héros c'était quelque chose Qui faisait partie Du gameplay D'autant plus dans Dawn of War 2 C'est pas nouveau non plus Dans les jeux de stratégie Parce que depuis Battle Reins Et Warcraft 3 C'est un peu devenu Quelque chose que Beaucoup de jeux font Mais vraiment J'ai rarement vu Une telle exergue Sur les unités d'élite Sur les unités héroïques Sur les unités championnes Peu importe comment vous voulez Les appeler Que dans Dawn of War 3 C'est même D'ailleurs Probablement l'un des trucs Que j'aime le moins Dans le jeu C'est qu'ils ont tellement Mis en avant Les héros Ils les ont tellement Rendus puissants Ils les ont tellement Rendus plus intéressants Et plus complexes A diriger que les unités de base Qu'en conséquence Ils ont rendu les unités de base Vraiment pas super intéressantes Parce que là Vous pouvez voir Derrière Gabriel Angelo Je sais pas à quoi il marche Mais visiblement Il a pris des stéroïdes Depuis les précédents jeux Parce qu'il fait désormais La taille de 5 Space Marines Donc je sais pas pourquoi C'est devenu un super géant Alors que déjà Les Space Marines de base C'est des putains de géants En temps normal Mais vraiment Sous-estimez pas A quel point Les élites dans ce jeu Sont grotesques de puissance D'autant plus Que là derrière Ce sont techniquement Les élites Les moins puissantes Qui sont sur le terrain Et face à ces élites Qui sont très balèzes Extraordinairement solides Qui ont des aptitudes spéciales D'entrée de jeu Qui font extraordinairement mal Qui peuvent vaporiser Et j'exagère vraiment pas Les élites de fin De partie Peuvent littéralement Effacer une armée entière Avec un de leurs pouvoirs Et bah à côté T'as les unités de base Et les unités de base Bah Elles sont plus très intéressantes Elles peuvent plus se mettre à couvert Parce qu'il y a plus de système De couverture Elles peuvent plus faire De tir de suppression Parce qu'il y a plus de système De suppression Elles peuvent plus rentrer Dans les bunkers Parce qu'il y a plus de bunkers Je veux dire C'est assez ouf Le nombre de choses Que l'on pouvait faire Historiquement Et par le passé Dans Dawn of War Avec tes unités Que tu ne peux désormais Plus faire Dans tes Combats sur Dawn of War Troisième du nom Et le grand problème Bah c'est que ça rend Les armées normales Vraiment inintéressantes Ça rend le choix De ces unités Pas vraiment intéressantes Parce que tu vas En gros les utiliser En tant que fer de lance Au début de la partie Mais pendant tout le reste De la partie Elles vont plus ou moins Être que des unités de support Pour tes élites Parce que T'as beau envoyer 25 tactical marine Contre Gabriel Angelos Il va tous les tuer Et il va probablement Perdre 5% de sa vie Donc t'as vraiment L'impression De faire de la figuration Et je sais qu'il y a Beaucoup de monde Qui ont fait des comparaisons Avec les Dota-like Sur le multi De ce Dawn of War 3 Et bien que je sois pas D'accord Sur toutes les comparaisons Qui ont été faites Parce qu'évidemment On est sur internet Et les gens sont incapables De faire preuve De modération Ou de subtilité Dans leurs arguments Mais vraiment Les armées De Dawn of War 3 Elles me donnent l'impression D'être le creep Dans un match de Dota Dans un match De Heroes of the Storm C'est ouais le creep Ça a de la vie Et ça cause des dégâts Mais c'est quand La dernière fois Que vous avez été inquiété Par du creep Dans un match de Dota Ou de Heroes of the Storm Bah jamais Parce que les grosses menaces Ce sont les héros Joués par les autres joueurs Et de la même manière Dans le multi De Dawn of War 3 Bah à part pour capturer Les points de réquisition Ou pour éventuellement Occuper des positions En attendant que ton elite arrive Ou que ton elite soit invoquée En début de partie Bah t'as un peu l'impression De faire de la figuration T'as un peu l'impression De faire du support Et ça rend toutes ces unités Qui comme je l'ai dit Ont en plus Beaucoup moins d'aptitudes Beaucoup moins de subtilités tactiques Et beaucoup moins de possibilités D'amélioration d'équipements Et de spécialisation Que par le passé Bah ça leur rend un peu Un peu mouif Un peu bof Un peu inintéressante à jouer Un peu Un peu passive Un peu trop Décorative Histoire peut-être D'exagérer un poil L'autre Enfin les autres éléments Qui justifient Un petit peu plus L'argument des joueurs Qui une fois de plus Compare Le multijoueur De Sedono Foire 3 A des Dotalikes C'est que vous avez peut-être Remarqué Mais désormais Sur le champ de bataille Il y a des buissons de discrétion Comme dans la grosse majorité Des Dotalikes Désormais pour gagner la partie Il faut détruire le corps De l'adversaire Comme dans la grosse majorité Des Dotalikes Le corps en question Est protégé évidemment Par des forts Des boucliers Et des tourelles Comme dans la grosse majorité Des Dotalikes Donc ouais J'ai bien vu que Les gens qui critiquent Adonf De Nofoire 3 En ce moment Et il y en a beaucoup Sur internet Ont tendance à un peu exagérer Et à dire que le jeu Est désormais devenu Qu'un vieux clone de Dotalikes Ce qui est pas nécessairement vrai Et en face Il y a les gens Qui lui excusent tout Et j'ai envie de dire Que comme souvent Dans les arguments Où tout le monde Invoque des extrêmes La vérité se trouve Un petit peu au milieu C'est que clairement Relic Entertainment A voulu s'inspirer A voulu piocher Dans la besace Des Dotalikes Pour fleurir Le multi De son Don't Of War 3 Et je vais être très franc Je pense que c'était pas La bonne idée du tout Parce que tout ça C'est quelque chose Qui enlève Beaucoup de personnalité A ton armée Alors certes En conséquence Ça a donné Infiniment Plus de personnalité De personnalité Pardon A tes unités d'élite Parce que comme je l'ai dit A la fin du match Ou avec des Las Cannons Ils peuvent tirer instantanément Dans toutes les directions Il n'y a plus d'angle De préparation Il n'y a plus de temps D'installation De désinstallation Il n'y a plus de tir De suppression Il n'y a plus de couverture Je veux dire C'est quand même C'est quand même Le nombre Le nombre de fonctionnalités Et surtout le nombre Je dirais De complexité de gameplay Qui sont passées A la trappe Alors comme je l'ai dit Relique avec Don't Of War Avait déjà fait le coup Pour le passage De Don't Of War 1 A Don't Of War 2 De sabrer Et de changer Énormément de choses Mais là je pense Que sur le 3 Ils ont perdu le coeur De ce qui faisait Don't Of War Quelque chose de cool Et surtout quelque chose De relativement différent De la grosse majorité Des jeux de stratégie De nos jours Le genre du jeu de stratégie C'est un genre Qui est clairement Plus à la mode Il y a vraiment Très très peu De gros jeux de stratégie Et je pense que Essayer de s'inspirer Des trucs à la mode C'est vraiment pas La bonne idée Lorsque t'essayes De te démarquer Lorsque t'essayes De faire un truc unique Je pense que Plutôt que d'essayer De dire Ouais désormais Tu peux blober Tes unités Et faire Attaque click Comme si t'étais dans Starcraft 2 Pardon Un milliard de marines Parce qu'il n'y a plus De système de couverture Il n'y a plus de bunker Il n'y a plus rien De complexe À prendre À prendre en compte À part le nombre D'actions par minute Que tu vas avoir Alors après évidemment C'est pas Une question pour moi De dire que Starcraft 2 Ce n'est pas un jeu compliqué Ce n'est pas un jeu difficile Mais c'est un jeu Qui est compliqué Et difficile Pour d'autres raisons Que Don't Of War Et Don't Of War 2 L'était Et je pense qu'ils ont Complètement perdu Ce qui attirait les gens Sur leur jeu En faisant ce changement De philosophie drastique Ce sont changements mécaniques Vraiment vraiment Trop important Trop différent Et même au delà Je dirais De leur choix mécanique Et même au delà De leur choix De philosophie de jeu Que honnêtement Je trouve simplement mauvais Je suis désolé Mais je me suis Vraiment pas abusé Sur Don't Of War 3 Sur le multijoueur Alors que je m'amuse encore Sur le 2 De manière assez régulière Et qu'il m'est même arrivé De rejouer régulièrement Parce que malgré le fait Qu'il a très mal vieilli Sur le plan technique Ça reste un jeu Qui était très fun Là je suis désolé C'est vraiment Vite de personnalité C'est vraiment Mal exploité La franchise Ce qui est vraiment Une première d'ailleurs Pour Relic Ils ont choisi Une nouvelle direction artistique En plus Qui marche vraiment pas On a un Gabriel Angelos Qui ressemble plus A un héros de manga Qu'un personnage De Warhammer 40 000 J'ai rien contre Les héros de manga Mais vous avez rien à foutre De Warhammer 40 000 A part chez Leto Et Tout ça c'est trop lisse C'est pas assez gothique C'est pas assez grim C'est pas assez dark Je veux dire On se moque assez régulièrement De Dawn of War Même chez les fans On se moque assez régulièrement De Warhammer 40 000 Parce que c'est vraiment Le côté Ouh c'est tellement méga dark Tellement méga gothique Tellement méga Tellement méga grotesque Que ça en devient Vraiment ridicule Mais c'est également L'identité de la série Donc ouais C'est débile A bien des égards Parce que c'est Comme toujours Dans Warhammer Que ce soit d'ailleurs Warhammer fantasy originel Ou Warhammer 40 000 Ça a toujours été des franchises Qui ont tendance à pousser Le bouchon extraordinairement loin Justement pour devenir Grotesque Mais extraordinairement fun En conséquence Et là avec leur look Lisse On dirait une version Pour les jeunes Et une fois de plus Je veux pas dire ça De manière Je veux pas dire ça De manière négative Mais on dirait un peu Une adaptation cartoon D'un film En gros Ce qu'ils ont fait Et ça rend vraiment pas bien T'as pas l'impression D'être dans Warhammer 40 000 Ils ont revu Les animations Ou la manière Du moins qu'ils avaient fait Les animations Pour essayer de donner Des mouvements Beaucoup plus rapides Et ça une fois de plus Se mélange très mal Avec Warhammer 40 000 Parce qu'il faut pas oublier Avec les Space Marine Bah c'est des putains De tanks sur pattes C'est pas juste des mecs Dans une petite armure En carton pattes Ils pèsent des tonnes Et en conséquence Tu perds l'identité Déjà de la franchise De par les mécaniques De par les fonctionnalités De par le gameplay Tu perds également L'identité de la franchise De par les visuels De par ton adaptation artistique Et ça c'est vraiment étonnant Parce que s'il y a bel et bien Un truc que Relic A toujours cartonné Sur Dawn of War Alors que vous aimiez Ou non le 1 Que vous aimiez Ou non le 2 C'était vraiment Les meilleurs A adapter Warhammer 40 000 Tu sentais Warhammer 40 000 Dans leur jeu C'était vraiment Super bien adapté Et là je retrouve Vraiment pas le délire Et je peux pas m'empêcher De lever les yeux au ciel A chaque coup Que je vois Gabriel Angelos Faire un putain de salto Dans les airs Pour balancer Une attaque de base C'est vraiment pas Ce que je voulais C'est vraiment pas Ce que je voulais En tant que fan De jeu de stratégie C'est vraiment pas Ce que je voulais En tant que fan De Warhammer 40 000 C'est vraiment pas Ce que je voulais En tant que fan De Dawn of War Et bah Ma conclusion Sur le multijoueur De ce Dawn of War 3 Alors je rappelle Evidemment que le jeu Aura une campagne solo C'est que je sais pas Pour qui il est Mais il est clairement Pas pour moi Il est clairement pas Pour les fans De Warhammer 40 000 Il est clairement pas Pour les fans De Dawn of War Et d'ailleurs Le point commun Que j'ai retrouvé Entre beaucoup des gens Qui ont tendance A apprécier la bêta Parce qu'il y en a Des gens qui apprécient La bêta évidemment Bah c'est que c'est Des gens qui étaient Pas nécessairement fans Des précédents jeux Dans la série Et ouais C'est cool d'aller chercher Un nouveau public Mais vous avez perdu Tous vos fans Au passage Et j'ai quand même L'impression que la réception De ce troisième épisode Va se faire vraiment Dans la douleur Parce que c'est pas Un jeu qui est nul Je veux dire Relic ils savent Ce qu'ils font Mais j'ai pas envie De jouer C'est aussi simple Que ça Et je me rappelle Encore de la première fois Que j'ai joué A la bêta De Dawn of War Premier du nom Je me rappelle encore De la première fois Que j'ai joué Je me rappelle même De la première fois Où a été annoncé Dawn of War 2 Pour vous dire C'est moi qui avais écrit La news Qui était d'ailleurs gigantesque Et absolument pas formatée Comme la grosse majorité De mes news Je me rappelle encore De la première fois Où j'ai joué A ces deux jeux Et c'était des moments Énormes pour moi Et c'était vraiment Putain ça a l'air D'être un truc de ouf J'ai hâte que ça sorte Et là vraiment Je pourrais pas être Plus indifférent au jeu Que je le suis aujourd'hui Je me suis forcé A y jouer Ce qui généralement Est pas un bon signe Du tout Et je suis désolé Mais j'aime pas Votre formule J'aime pas votre direction artistique J'aime pas votre gameplay Et j'ai beau aimé Dawn of War J'ai beau aimé Warhammer 40 000 Dawn of War 3 Bah ça se fera Sans moi Donc je vais m'arrêter là Parce que je pense Que vous avez bien compris Là où je voulais en venir Evidemment je rappelle Qu'il y a une campagne solo Qui te permet de jouer Les trois factions Les unes après les autres Enfin de manière Relativement aléatoire d'ailleurs Qui va également arriver Avec le jeu Je ferai probablement Une vidéo d'impression Sur le jeu à sa sortie Et j'en profiterai Pour parler de la campagne Mais comme vous l'avez Très probablement Saisi sur cette vidéo D'impression Sur le multi De cet open beta Je suis vraiment pas fan De la direction Que la franchise a prise Donc ça veut pas nécessairement Dire que tout le monde Va trouver ça nul à chier C'est quelque chose Que je tiens toujours à noter C'est qu'évidemment La vie Et les jeux vidéo Bah c'est une question D'avis C'est une question Et également D'infinité C'est juste que Comme je l'ai dit Je sais pas vraiment A qui est destiné ce jeu Ce qui est sûr C'est qu'il est pas destiné A moi Voilà Ciao tout le monde